... Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, heureux de vous retrouver après l'interruption estivale. Bonsoir Simstapha Bakouri. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à la 57e édition de Maison Corps. Vous êtes le parfait exemple du technocrate. Vos études, votre carrière en fond foi, vous avez été patron de la CDG, vous êtes aujourd'hui aux commandes du Mazen, l'agence d'énergie solaire. Et voilà que vous êtes bombardé un beau jour de février 2012 je crois, patron d'un parti, le PAM, qui suscite depuis sa naissance interrogation controverse. On a l'impression que vous vous êtes fourvoyé. Ma première question, excusez-moi, elle est très directe. Sibakouri, que faites-vous au PAM ? Ne risquez pas, est-ce que vous ne risquez pas de perdre des plumes, de laisser des plumes justement ? Bonsoir, question directe, réponse directe n'est-ce pas ? Tout d'abord en réaction par rapport au technocrate, qui est un concept qui revient souvent. Et souvent j'ai la même réaction, pour ne pas dire toujours. Je considère tout d'abord que ce concept ne correspond pas à la réalité, pour la simple raison que quand on est responsable, quand on a des responsabilités, on fait déjà de la politique. Et le fait de mettre en avance ce type de concept, c'est malheureusement aussi souvent un frein à l'élite pour s'engager dans la politique. Or je crois que c'est bien ça qui nous manque, qui nous manque souvent. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quand on a été à des responsabilités, et c'est mon cas, On est, heureusement, quand on le fait sérieusement, on est amené à côtoyer, à toucher de très près les vrais problèmes du pays et de tous nos concitoyens. Pour vous, tout est politique ? Pour moi tout est politique. Technocrate, c'est une fiction. Mais je voudrais, c'est comme ça que je perçois les choses, puisque pour moi le politique c'est celui qui a la sensibilité des problématiques et le désir de les résoudre, de préférence dans le cadre d'un projet. C'est à ça que je me suis, c'est ce dont je me suis rendu compte plus tard, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé à un moment donné de commencer à m'engager et puis de m'engager. Si je comprends bien, vous portez avec aisance, sérénité, la double casquette, patron du Mazen et patron secrétaire général du Parc. C'est ce que j'essaie de faire. Je pense que j'ai une mission publique qui est très importante. Mon devoir, c'est de m'en quitter aussi longtemps que cela est nécessaire. C'est ce que je veux faire sans... Vous parlez du Mazen. Je parle du Mazen. Je dois faire en sorte que cette structure s'acquitte de ces missions dans les meilleures conditions. Et évidemment, et dans le même temps, je fais tout pour que cela ne se fasse pas au détriment de mon activité politique et l'inverse aussi. Si vous permettez, on va parler tour à tour du PAM et du Mazen. Comme ça, on verra les choses du plus précis. Pour le PAM, le commencement était le MTD, le mouvement de tous les démocrates. Le vrai commencement était le MTD. Là, j'ai une photo. Oui. On voit tout le monde. C'était au début du PAM qui avait démarré en janvier 2008. Et là, il y a une bonne partie des fondateurs du MTD. Il y a, on ne le voit pas très bien ici, Salah Al-Wadir qui est debout, Dr Biadillah, Habib El-Kouche, Ahmed Shishen qui a présidé le MTD. Khadija, je crois. Khadija Rouessi et Fouad Al-Hilima à gauche. Quel est le rôle exact de Fouad Al-Hilima dans tout ça ? Quel est l'initiateur ? Là, on le voit avec vous et Khadija. Il fait partie des initiateurs. Évidemment, sa personnalité ainsi que celle des autres ont beaucoup compté pour crédibiliser ce projet et cette démarche. Et on s'en est rendu compte. Et c'est ça, ce qui correspondait à un vrai besoin ressenti par une bonne partie de l'élite. Et le déclic a été les élections de 2007. Je crois que c'est un sentiment qui couvait après le déclic. Il y avait une remise en cause de... L'absence de participation forte. L'absence de participation forte était, je dirais, l'indicateur. Mais le désaveu à la politique de façon générale et aux instances politiques en place, à un moment où tout semblait indiquer que le Maroc allait bien sur tous les autres aspects, sur le plan économique, il y avait une très bonne dynamique sur le plan social. Sur le plan politique. Sur le plan politique, on croyait que les choses allaient de mieux en mieux. Mais finalement, les conditions dans lesquelles, notamment le niveau de participation et d'implication dans ces élections, étaient un rappel. Et qu'on voyait comme un signal qu'il fallait prendre au sérieux et au plus vite. La création du PAM a donné lieu à un débat. La création du PAM est venue bien après. L'idée était d'abord de créer cette plateforme qu'est le MTD pour créer ou ouvrir des espaces qui manquaient de dialogue et d'implication, voire d'engagement et ouvert à toutes les formations politiques et aux non-politiques. Et d'ailleurs, au sein du MTD, il y avait plusieurs sensibilités politiques de divers bords. Mais la réaction de la classe politique, de certains acteurs de la classe politique, a fait que le débat est vite, s'est imposé sur l'opportunité de créer un nouveau parti. Quel est l'objectif essentiel du PAM ? Est-ce que c'est de faire obstacle au PJD ? Est-ce que c'est une erreur de penser cela ? J'ai l'impression qu'on a dans l'opinion. Je pense que c'est une erreur et ça réduit à la fois le projet, la démarche et finalement ça réduit aussi l'ampleur de cette initiative qui correspondait à un vrai désir de combler ce vide, mais de le combler par un projet que je qualifierais de générationnel, qui repose sur quoi ? Nous sommes un pays qui a traversé plusieurs époques, qui a traversé plusieurs difficultés et il a capitalisé sur beaucoup d'acquis dans tous les domaines. Le temps était venu de mettre ou de réinvestir tous ces acquis dans une nouvelle marche vers l'avenir, d'ouverture vers les autres et vers l'extérieur, en s'appuyant sur ces acquis et sur un certain nombre de valeurs, de liberté au pluriel, de liberté d'initiative, de solidarité et de confiance en soi. En s'appuyant sur des valeurs modernes, de démocratie, de participation et d'égalité. Donc tout ceci dans un vrai projet politique et qu'il était nécessaire de décliner et c'est l'ambition du plan. Comment définir les troupes ? Il y a des gauchos, il y a des notables, il y a des gens de nouvelle génération, il y a des novices. C'est un peu hétéroclite. C'est souvent ce qu'on dit de l'extérieur, il y a une vraie richesse au sein du parti. Il y a plusieurs sensibilités, mais il se retrouve tout autour de ses objectifs et de ses valeurs. Et c'est la force première de ce parti qu'il convient de mettre en ordre de marche pour répondre aux attentes. Donc l'addition des sensibilités est un plus ? Absolument. C'est comme ça que je perçois les choses. Et on peut donner une estimation du nombre des adhérents ? Aujourd'hui, quelque chose comme 60 000, bien que cette notion d'adhérent n'est pas unifiée. Et donc il faudrait s'assurer ensuite qu'on utilise la même définition au niveau de tous les partis. Donc 60 000 personnes à peu près. On a une idée des permanents, ceux qui font marcher le parti ? Ceux qui font marcher le parti, on comprend à peu près 50, une cinquantaine, non compris les structures au niveau provincial et au niveau local. À la direction, qui fait quoi ? Alors, on a d'abord la structure du parti, il y a le congrès, qui est l'instance suprême. Il y a un conseil national qui est en quelque sorte le parlement du parti, qui lors du dernier congrès de février 2012, a été enrichi, renouvelé à près de 70 % par des compétences C'est une élite, je cite un chiffre. Quel est le rôle d'un personnage comme Ilias Romagui ? C'est un membre du bureau politique, c'est un fondateur et du parti. Mais il est actif et on l'entend beaucoup. Oui. Pour le meilleur et pour le pire ? Vous diriez ça ? Je vois pour le meilleur. Il a un rôle important au sein du parti. Au porte-parole, au parleur ? Il n'est pas au porte-parole, mais il est très dynamique sur la scène politique. Il a par ailleurs la présidence de la commission provisoire des élections. Donc il est effectivement mis en avant. Ça ne vous gêne pas les polémiques qui surgissent beaucoup ces derniers temps avec le PJD et des insultes ? Ça ne gêne pas la politique ? Je déplore qu'il n'y ait que ça. Je comprends et ça fait partie aussi du jeu politique. Mais je déplore qu'il n'y ait que ça. Et je déplore qu'on n'ait pas toujours la profondeur des débats. Et des insultes, carrément. Oui, je le déplore. Vous pouvez y mettre fin de votre côté ? Je pense qu'il faut y mettre fin ensemble. Mais il faut que quelqu'un commence. On a commencé, si vous l'avez remarqué, on focalise aujourd'hui sur la construction, le développement du parti, le déploiement de son projet politique, le renforcement de ses structures. Et ensuite, évidemment, interagir avec... Quelles sont les principales critiques à faire, que vous faites au gouvernement de Ben Kégan ? On est encore sur sa fin. Je parle en tant que tous les Marocains, de ma perception. On est encore sur sa fin. Il y avait beaucoup d'espoir de cette nouvelle alternance. beaucoup de promesses, peut-être trop, à la fois par rapport à ce qu'il est possible de faire, et puis par rapport aux priorités qui ne semblent pas être prises en compte. Les priorités du Maroc aujourd'hui, elles sont d'ordre institutionnel, et aussi elles sont d'ordre... Vous faites allusion ? Je fais allusion... Aux lois organiques. Je fais allusion de manière générale au chantier des textes réglementaires et législatifs qui doivent nous permettre, et ça c'est une priorité, d'atteindre la stabilité constitutionnelle. Le rythme est lent. Le but de la... de référendum et de la nouvelle constitution n'était pas d'en disposer. Et le but est de la pratiquer, de la vivre. Et pour la vivre, il faut la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut prendre l'initiative de la mettre dans le circuit législatif. Évidemment, pour lui garantir tout le succès, c'est qu'il faut le faire en veillant au respect de la participation de tous les acteurs. Il fait ce qu'il faut ou il ne fait pas ? Le chantier de la corruption est un chantier majeur qu'il faut attaquer, qu'il faut traiter, mais pas seulement avec les paroles. Et tout en le traitant, il faut veiller à ne pas arrêter la machine. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la machine est un peu à l'arrêt. Les gens... En peur ? ... sont terrorisés. Et notamment ceux qui n'ont rien à se reprocher. C'est pour ça que le Premier ministre ou le chef du gouvernement a déclaré le pardon ? Je ne sais pas. J'aurais souhaité d'ailleurs qu'il clarifiait un peu mieux ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il l'a dit. Je ne crois pas. Mais j'aimerais bien qu'il le clarifie lui-même. Je crois que c'est... Un mot sur l'opposition. Sans vos rapports avec l'USFP, vous êtes des voisins de palier. Oui, nous sommes effectivement dans l'opposition. Donc cela appelle de nous un effort au moins de coordination. C'est ce que nous essayons de faire à divers niveaux. Notamment au niveau des groupes parlementaires. Aussi bien avec l'USFP qu'avec les autres groupes. Et nous aspirons à aller au-delà en termes de coordination. Vous voulez faire mieux ? Pour que cette opposition joue finalement le rôle qui est le sien. Vous faites allusion parfois à une opposition innovante, nouvelle. Oui. Qui se met d'accord... Oui, et c'est pour ça que je parle de cette stabilité constitutionnelle. Pour que nous arrivions à une plus grande clarté du champ politique. Je pense qu'on doit s'opposer, on doit jouer notre rôle d'opposition. Mais il y a des sujets sur lesquels on doit joindre nos forces. Ce que les Américains appellent bipartisanes. Absolument. Par exemple, pour ce qui nous concerne, les questions qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans la constitution. C'est un acquis constitutionnel. Il faut, avant l'école, il y a... Des lois organiques. Non. Les sujets. Des sujets d'unité. Doivent être des sujets de consensus. Pas seulement que nous déclarons de temps en temps. Mais pour lesquels nous travaillons au quotidien. Et nous coordonnons nos forces. Et vous allez prendre l'initiative dans ce sens ? Nous comptons prendre l'initiative dans ce sens. La compétitivité du Maroc sur la scène internationale. Aussi bien diplomatique qu'économique. C'est un sujet qui doit mobiliser toutes les forces de notre pays. A votre avis, Melchioran, va durer combien de temps ? Quelle est la durée de vie que vous lui prêtez ? J'espère le plus longtemps possible. Ah, qu'il fasse toute la législature ? J'espère, parce que cette expérience doit donner ses fruits. Il faut qu'elle se décline, j'espère, le plus longtemps possible. J'espère que c'est vraiment un vœu sincère. Nous jouerons notre rôle dans l'opposition de la manière... De manière à vous laisser le temps de vous préparer. Ça, accessoirement. Oui. Mais nous nous préparons au quotidien et nous nous préparons à toutes les étapes. Là, j'ai une photo. Vous êtes reçu par Sa Majesté. Oui. En tant que leader du PAM. À la suite du congrès. Oui. Où j'avais reçu les félicitations de Sa Majesté le Noir. J'en étais très flatté, naturellement. J'avais sollicité cette audience. C'était le 7 mars 2012, si mes souvenirs sont bons. Et vous voulez savoir s'il n'y avait pas d'incompatibilité avec vos fonctions au Mazen ? Non. À la fin de l'entretien, Sa Majesté m'a demandé qu'il était nécessaire, à ce stade, de continuer à la tête de Mazen pour permettre à cet important chantier de se mettre sur les rails dans les meilleures conditions. Ça va un serveur de transition. On va parler de Mazen. Donc, c'est l'agence marocaine de l'énergie solaire. Vous avez été nommé en octobre ? Non, c'était le 30 décembre 2009. En décembre 2009. C'était à la fin de l'année. C'était une surprise après votre départ précipité, pour ne pas dire brutal, la CDG, en juin 2009. Oui, mais moi, la surprise, c'était dû au fait que j'étais, a priori, étranger au monde de l'énergie. On peut dire que votre nomination a effacé le mauvais effet qu'elle aissé votre départ de la CDG ? Mon départ de la CDG... On va en parler quand on parle de la CDG. Je suis parti la mi-juin 2009. Ça m'a pris 2-3 semaines pour nous remettre dans... Oui, mais on va en parler après. Mais est-ce que la nomination au Mazen a effacé le mauvais effet que pouvait laisser votre départ de la CDG ? Pour l'opinion, c'était ça. Pour l'opinion, c'est sûr, c'est peut-être ça. Mais comme on aura l'occasion d'en parler, je veux dire, comment moi, je ressens les choses. Vous n'avez pas de compétences particulières ? Pour l'énergie, a priori, non. En dehors du fait que... Chakib El Moussa, vous l'avez dit ? Oui, à la sortie de l'audience royale. Chakib El Moussa, alors ministre de l'Intérieur, qui évidemment m'a félicité. Je lui ai dit, tout ce que je sais du soleil, c'est qu'il fait chaud là-haut. Il a eu cette réaction. Il m'a dit, ça devrait être à peu près suffisant. Ça devrait être largement suffisant pour faire l'affaire. C'est une manière de m'encourager, de me rassurer. Alors quel est le problème ? Et c'est vrai que par la suite, par rapport à un problème nouveau, il est peut-être préférable de venir sans a priori et avec une démarche qui, sur certains points, peut même être naïve. Le problème, c'est de domestiquer l'énergie solaire. Le problème, c'est de lancer une grande ambition. Exposer parce que les gens ne connaissent pas très bien. S'engager aujourd'hui sur un chantier comme ça, sur une énergie nouvelle et renouvelable qui a comme principale caractéristique d'être onéreuse, notamment au niveau de son coût économique. Et donc l'enjeu, c'est d'en faire un pilier structurel de la politique énergétique nationale tout en évitant d'avoir des effets négatifs sur l'économie dans son ensemble au niveau du consommateur, d'un côté, et au niveau des subventions publiques que cela pourrait nécessiter. Donc en fait, il faut mettre en place un modèle économique qui puisse même faire d'une telle ambition un nouveau secteur économique qui produit, au-delà de l'énergie, des effets positifs sur l'emploi en termes d'emploi industriel, sur la recherche, sur la formation. Vous avez décidé de faire des projets tout de suite, Je pense que démarrer avec des projets a été le choix stratégique, à la fois pour crédibiliser toute la vision et toute la démarche. Et ensuite, puisqu'à travers un premier projet qui doit réussir, il y a une courbe d'apprentissage formidable. Aujourd'hui, trois ans ou un peu moins de trois ans après, nous, sans prétention, nous sommes au fait de beaucoup d'aspects clés pour, par rapport à ce secteur, nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons, de ce que nous connaissons sur ce secteur par rapport à d'autres pays qui parfois nous ont précédés depuis de longues années. Le premier projet, c'est la centrale thermosolaire ? Le premier projet, c'est à Ouarzazate, puisque Ouarzazate, qui fait partie de cinq sites pré-identifiés, présentait les caractéristiques. En tout cas, sur le site Ouarzazate, on avait suffisamment de données pour démarrer en Ouarzazate en termes de données d'ensoleillement, en termes de données hydriques, en termes d'intrastructures. Le financement extérieur est important. Le financement extérieur est fondamental puisqu'il était nécessaire d'aller rechercher les financements les moins chers, voire des dons, auprès de l'institution d'Allemagne, d'une commission européenne, auprès de la Banque mondiale, de la BIE, et j'en passe. Et aujourd'hui, tout ce processus est bien engagé. Nous avons ces sujets de financement. La centrale entre en fonction fin 2012 ? La centrale devrait démarrer en termes de construction fin 2012 et pour entrer en exploitation aux alentours de la fin de 2014. On pense qu'elle production ? 160 mégawatts ? 160 mégawatts, pour donner une idée, c'est ce qui correspondrait à la capacité d'une grande ville comme Marrakech. Marrakech. En 2000 ? 2020 a l'ambition de 2000 mégawatts. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on exporte ? Et l'idée, c'est même d'exporter en parallèle avant. En 2014. Et pour exporter, on développera des projets additionnels par rapport à ces 2000 mégawatts. L'avion ? L'avion solaire. Avec une photo avec les deux pilotes, avec le fondateur et le copilote, André Borchbach et Bertrand Piccard. C'est un gadget ? Non, c'est un gadget quand on ne l'a pas encore vu. C'est une vraie invention, mais il n'a pas été inventé pour transporter des passagers. Je crois que l'idée derrière, et c'est ça qui nous a intéressés dans cette idée, et c'est le sens de la démarche de cet événement organisé ensemble, c'est un formidable outil de sensibilisation. Qui n'a pas rêvé de piloter un avion ? De com. Et qui n'a pas été interpellé par le soleil ? C'est une vraie opération de promotion. De promotion. De promotion de ce qu'était la stratégie marocaine, mais de ce qu'est aussi ce secteur de l'environnement de façon générale. Si vous permettez, je vous interrogerai un peu sur l'agence. Vous êtes combien ? Une trentaine. Une trentaine de personnes. La parité ? Oui. Vous respectez la parité ? Oui, sans la respecter, elle s'impose. Il faut être pragmatique. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, c'est des juristes, des ingénieurs, des administrateurs. Des ingénieurs, des financiers, des administrateurs. Tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune. Vous êtes les plus vieux, je crois. Probablement. Et le budget, selon le projet ? Nous fonctionnons en mode projet. Donc, il y a une volonté d'optimiser les budgets d'investissement de chaque projet. Et le fonctionnement est un pourcentage de ces investissements. Et vous poussez la coquetterie jusqu'à ne pas utiliser complètement le budget. La subvention de l'État. Je pense que, comme je disais au début, l'objectif essentiel étant d'arriver à un modèle économique qui puisse affranchir de la subvention publique. Donc, c'est la priorité numéro un. Donc, tout le processus que nous avons mené, c'est pour arriver à cet objectif. Aujourd'hui, pour le premier projet déjà, nous pensons arriver à un niveau de subvention qui est du tiers de ce qui était initialement estimé. Si j'ai bien compris pour vous, c'est l'exemple même du Maroc qui ose. Oui, mais ce n'est pas un exemple unique. Je pense que le Maroc, d'abord, a largement les moyens de plus grande ambition pour les Marocains. À la fois, un niveau de vie plus élevé, une présence plus forte sur la scène internationale, d'autant plus que nous nous sommes engagés dans une ouverture qui ne peut se concevoir sans une présence. Et en même temps, vous semblez penser qu'on n'a pas le choix. Si on n'ose pas, on est condamné. On n'a pas le choix, absolument. On n'a pas le choix. Si on n'ose pas, on n'existera pas sur la carte de la manière que nos moyens nous permettent, nous autorisent. Donc, le Mazen n'est pas un gadget, n'est pas quelque chose de superfaitatoire, c'est quelque chose d'essentiel. L'OCP, le Tangemène, tous ces chantiers, tous ces secteurs, l'agriculture qui est en train d'être modernisée, donc tous ces paris, mais pour lesquels je considère que nous avons largement les moyens, à condition de les gérer correctement, avec à la fois la rigueur qu'il faut, mais avec un niveau d'ambition qu'il faut maintenir le plus élevé possible. On va y revenir, indirectement. Et si vous permettez, je vais vous interroger sur votre itinéraire, parce qu'il faut parler de vous. Vous êtes né le 20 décembre 1964, à Mohamedia. La famille est originaire de Tsaounette. La famille est originaire de Tsaounette. Juste à côté, c'est le Pré-Riff. C'est le Pré-Riff, absolument. C'est l'Ijbala. C'est l'Ijbala, absolument. Le père est une double casquette. Oui, le père. Il est à la fois militaire et l'étré. Tout à fait. Il y a une très belle photo du père. Oui. Oui, c'est une photo. sur son propre itinéraire, armée de libération. Il s'est engagé dans l'armée de libération. Juste avant l'indépendance, il est descendu à Mohamedia. C'est là où la famille se retrouve à Mohamedia. Il s'engage dans l'indépendance, il s'engage dans les forces armées royales. Il a servi jusqu'à sa retraite. Et il a eu à un moment, il s'est engagé au Sahara. Donc, il a été à Bokra, dans les années 80. Pour faire quoi à Bokra ? Pendant le pic de la confrontation. Et donc, il a été là-bas. Bokra, c'est juste après la marche verte. D'accord. Et avant le mur, il y avait encore le temps de sécuriser nos territoires. Il a fait partie des gens engagés. En s'installant à Mohamedia, le père avait une obsession essentielle, c'est le salut par l'école. Oui. Alors, ça, je pense même dire que ça a été le projet de vie de mes parents. Oui, c'est l'affaire de salut. De mes parents. Des parents. Ils en ont fait l'objectif numéro un. Ils se sont répartis les rôles pour ça. Et je voudrais les en remercier. Alors, vous êtes une fratrie. Au nom de tout, mes frères et soeurs, d'ailleurs. Ce n'est pas qu'Allah, de neuf. Oui. Alors, c'est six plus trois. Six garçons et trois filles. Et vous êtes le quatrième dans l'ordre d'arrivée. Tout à fait. Quatrième. Après, c'est Mohamed en 1956. J'ai mis là... On va les passer en revue à un moment donné. Là, j'ai une photo de vous. Oui, je suis à droite. C'est six ans, sept ans. Oui, six, sept ans. Six, sept ans avec Abdullah, mon frère, qui est de deux ans plus âgé que moi, et Hassan, le plus jeune. Le plus jeune. Il regardait la télévision et puis il y avait un discours royal et donc l'hymne national qui est annoncé au moment où l'hymne national démarre. Il se lève et il se met en garde-à-vous jusqu'à la fin de l'hymne. Il se réassoit et il continuait d'écouter le discours et ça, il ne m'a rien dit. On n'en a plus reparlé. Ça vous a marqué ? Pour moi, c'était un moment d'émotion très fort et qui m'a marqué. Pour toujours, on n'en a plus reparlé. J'ai senti ce que c'était aimer son drapeau, son pays, son roi. Donc c'est un moment de patriotisme intense. C'est un moment, c'est un message, c'est un message de transmission. Il l'a fait pour vous ? Je ne pense pas. Ah. Je ne pense pas. Il l'aurait fait s'il était seul ? Je ne pense pas, je crois, mais en tout cas, j'avais la chance d'être là. En tout cas, la leçon est arrivée. La leçon est arrivée. Deuxième scène, relative à la connexion de la autorité. Il m'arrivait souvent d'être avec lui pour des courses. Donc là, on était ensemble au souk. N'est-ce pas ? Il y a quelqu'un qui vient l'aborder avec l'intention de tendre la main pour lui donner quelque chose. Et là, je n'ai jamais vu mon père. Relatif de corruption. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne l'ai jamais vu aussi furieux que ce jour-là. Et ça n'a pas pu s'empêcher de... De bousculer. De bousculer, même plus. Et on n'a pas parlé, on n'a pas reparlé. Je crois que là aussi, il y a une autre leçon qui est passée. Et c'est comme ça avec mon père. C'est souvent des messages. Silencieux. Silencieux, mais très parlant en même temps. L'école, c'est l'école publique ? L'école, c'est l'école publique et j'en suis très fier. Oui. Tout le monde est passé par l'école publique. Tout le monde, à la famille. Tout à fait. Là, c'est le baccalauréat. Jusqu'au bac. Ça, c'est l'allée du bac. On est avec des camarades. Dans un jardin. On se prépare dans un jardin, pas loin de la côte, à Mohamedia. C'était encore des terrains vagues. Une chose qui a beaucoup changé aujourd'hui. Vous préparez le baccalauréat. On prépare les examens. Vous faites une prépa à Toulouse. Après le bac. Pourquoi pas à Lyoté ? Je devais. Pour tout vous dire, je devais. J'étais même inscrit pour démarrer à Lyoté. Je me suis présenté pour finaliser les formalités d'inscription. Et à l'arrivée à l'administration, le principal du lycée qui me reçoit, je me présente, un Français. Je me présente, Bakoury Moustapha, je me dis encore un. Parce que j'avais déjà ma soeur et mon frère qui m'ont précédé à Lyoté. Je dois avouer que ça ne m'a pas plu. Et peut-être que ça m'a donné le prétexte pour aller plaider autre chose auprès de mes parents. Puisque j'étais en même temps admis à Toulouse. Et ça a justifié mon départ pour Toulouse. Donc j'ai fait ma prépa à Toulouse. Pendant le prépa, le sport était important ? Pendant le prépa, même avant d'ailleurs. Là, vous êtes avec les... Là, je suis avec les deux jeunes frères sur la côte de Mohamedia. On jouait beaucoup au foot sur le sable. Et beaucoup sur le sable. Et le foot a été d'abord un sport. Et puis aussi, ça a été un... Je pense que ça nous a permis... C'était un échappatoire. L'échappatoire, le sport a joué un grand rôle dans la préservation d'abord. Et puis ensuite, dans... A compléter la formation de façon plus générale. Les études, c'est pont et chaussée ? Après les années préparatoires, c'est l'école des ponts. Oui. Pourquoi pas centrale ? Je ne l'ai pas eu. Ah. Et donc le problème ne se posait pas. Oui. Et j'ai eu les ponts. Et avec votre frère aussi ? Et je dois dire que je me suis un peu acharné pour l'avoir. Puisqu'il y a eu une petite rivalité avec mon frère aîné, Abdullah, qui avait intégré Centralion et qui préférait les ponts qu'il n'a pas eu. Donc c'était une sorte de rivalité sympathique entre deux frères dont je ne garde que de bons souvenirs. Vous avez une bourse ? J'étais parti avec la bourse marocaine qui m'a permis de faire ma prépa. J'étais interne à Toulouse. Et puis je suis monté à Paris avec la bourse marocaine. J'ai pu avoir une bourse française quelques temps après. Vous donniez des cours ? Mais au préalable, je donnais des cours de maths, des petits cours comme on dit, qui permettent d'arrondir les fins de mois et même de vivre très correctement en tant qu'étudiant. Un stage qui a compté, c'est la BNP ? Un stage qui a compté, c'est qu'au pont on a cette possibilité. C'est l'une des caractéristiques positives de la formation au pont. On a la possibilité de faire entre la deuxième et la troisième année ce que nous appelons un stage long. Je l'ai fait à la BNP au niveau des financements de grands projets. C'était pour moi l'occasion de voir autre chose, de faire autre chose, de m'écarter un peu de tout ce que j'avais fait comme cours très technique d'ingénieur. Je devais faire initialement du génie industriel. Et donc cette ouverture m'a permis de réorienter mon intérieur. Ça a bien marché, ça a très bien marché. D'ailleurs, j'ai continué à travailler même pendant la troisième année. Et un peu après, la fin de l'école... Vous pouviez rester en France ? Je pouvais rester. Mais assez rapidement, début 1991, un déclic. Je me suis posé cette question de rester ou pas. Le déclic, c'était la première gare du Golfe. Donc il y avait une ambiance un peu lourde. Oui, on tient beaucoup de choses. Et c'est là qu'on se pose ce genre de questions. Je me suis posé la question d'éventuellement du retour. En fait, j'ai essayé de me projeter à 50 ans. Je ne m'y voyais pas. Je me suis dit, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Rentrer au Maroc. Rentrer au Maroc. BMCI. BMCI, puisque je n'avais aucune raison autre de quitter le groupe BNP. Là, ce qui est curieux dans votre itinéraire à la banque, vous avez fait tous les métiers de la banque. Une fois, en plus de ce qui a été fait à Paris, donc une fois ici, j'ai touché à tous les métiers de la banque. L'effet du terrain à Fès, l'Oriental, le Sud, et puis ensuite, la banque d'affaires, la gestion de la trésorerie au début, donc tous les aspects de la banque. Il y a une anecdote curieuse. En 87, vous êtes emprunté à la banque par le ministère de l'Intérieur. Oui, une sollicitation. Par le regretté des basseries. Une sollicitation à l'époque pour aller, pour travailler à la SONADAC, la Société d'Aménagement Communal, qui devait initier un certain nombre de projets structurants à Casablanca. Et j'y vais. Et j'y vais. Donc c'était un moment où je voulais aussi changer d'air. Donc vous le voyez souvent ? Je ne l'ai jamais vu. Ah, vous n'avez jamais vu de l'administration. J'ai présidé le conseil d'administration, je ne l'ai jamais vu. Comment ça se fait ? C'est comme ça. J'ai failli le voir une fois. Une fois, il avait décidé qu'il allait présider un des conseils d'administration. Il voulait qu'on fasse le point avant. Et en même temps, je pense qu'il devait rendre compte certainement de cette activité. On y va pour le voir. Le rendez-vous est donné initialement à Ben Slimane, au golf de Ben Slimane. Donc on y va. On l'attend. Avant d'arriver, il appelle pour dire qu'il vient d'être appelé. Et donc changement de programme, changement d'itinéraire, qu'il fallait suivre à Rabat. Donc on prend la voiture, on le suit, on voit sa voiture partir vers Rabat. Puis à un moment donné, la voiture change d'itinéraire et il est sorti vers Sreiret. Et nous, notre chauffeur, il continue. Le chauffeur, c'est lui, c'est une voiture qu'il a mis à notre disposition. Puis on dit au chauffeur, il faut suivre la voiture. Il a dit non, moi j'ai des instructions. Il a le seul dans l'air à Rabat. Et donc on ne l'a pas vu. Et comme ça, vous n'avez jamais vu les... On va parler de la CDG. En 2001, vous êtes nommé dans des conditions curieuses à la CDG. Dans des conditions imprévues pour moi. Vous aviez 36 ans. J'avais 36 ans et quelques mois. Et d'habitude on nomme des gens qui ont de la bouteille. Je n'avais pas le profil habituel, tout à fait. Qui vous a choisi ? Qui est le chasseur de tête qui a donné votre nom ? Personne ne s'en est prévalu auprès de moi jusqu'à aujourd'hui. Et vous ne savez pas ? J'ai pris cette... Je ne l'ai pas cherché à savoir d'ailleurs. Une fois qu'on est nommé, on a la confiance de sa majesté et c'est ça qui comptait. Et donc ça tombait... On n'est pas loin du 11 septembre. On est à 40 jours du 11 septembre. Et donc un événement qui tombe, vous venez d'arriver au mois d'août. Vous essayez d'improviser. Donc j'ai intuitivement au début adopté une démarche. Il me fallait d'abord être adopté par l'équipe. Par la structure. Il fallait que ça se passe le plus tôt possible. Six jours. Ce que j'appelle les six jours. Six semaines pour faire le tour des... Des questions ? Des questions et des partenaires immédiats. Les gens avec qui... Ou les institutions avec qui la caisse devait travailler. Je me rappelle que la première personne que j'avais vue au niveau gouvernemental, c'était Abbas Lefassi. Il était à l'époque ministre de l'Emploi. Qu'on accueille très chaleureux. On a parlé de beaucoup de choses. Et ensuite, je continue le tour. Et six mois pour prendre les premières décisions sur la structure, sur l'organisation. C'était comme ça. Mais les premiers projets allaient démarrer bien avant. Les premiers projets, c'est l'off-shoring ? Non, l'off-shoring est venu après. Après le premier projet... Ça, c'est ? Ça, c'est à Casablanca. C'était dans le cadre de cette dynamique de développement pour la caisse et à travers la caisse pour le pays. Pour s'ouvrir sur ces nouveaux métiers mondiaux du Maroc où la caisse a joué le... C'est investi. On ne nous encourageait pas à l'époque. L'off-shoring n'était pas à la mode. L'off-shoring, non seulement n'était pas à la mode, mais... Mais nos conseillers, nos consultants nous disaient que le train était déjà parti, que ce n'était pas forcément pour nous. Il y avait l'Inde, il y avait d'autres pays qui nous ont précédés. C'est tout ce qu'il fallait pour nous stimuler. Et aussi Tangemède. Et Tangemède, c'était un peu avant, en 2002-2003. Donc, une grande aventure à la fois d'équipement du pays, mais aussi d'aménagement du territoire et de l'ouverture sur le pays. Et j'étais en charge de Tangemède au début, jusqu'à la nomination de Saïd El-Hadi en juin 2003. Donc, ça, c'était le lancement. Malheureusement, il faut parler aussi de votre départ. Le départ a fait couler beaucoup d'encre. Quelle est l'explication ? Comme vous êtes parti ? Comment vous l'avez appris d'abord ? Je suis parti comme je suis venu. C'est-à-dire sur décision suprême ? Sur décision de toute façon, et effectivement, ce n'était pas forcément attendu par l'environnement. Vous avez une explication de la décision ? Je ne pense pas qu'il faille chercher à d'explication. Ce qui était important, c'était de bien se réadapter, de bien s'assurer qu'on n'a pas fait de... Donc, la décision était aussi légitime que la décision de la nomination ? Oui. Mais c'est une épreuve quand même, sur le plan personnel. C'est une épreuve de toute façon. Et il faut... Au début. Les deux premières semaines étaient difficiles. Ne serait-ce que parce que, du jour au lendemain, je n'avais rien à faire. Enfin, disons, mon agenda a été complètement chamboulé. Dès le lundi, j'avais fait ma passation. Et le mardi, je n'avais plus rien à faire. Le mardi coincidait avec le quatrième anniversaire de mon jeune fils. Donc, j'ai passé la journée avec lui. Il devait se dire que les quatre ans, c'est ça. Et ça m'a permis de leur réserver un peu plus de temps, donc à ma famille. Et puis, de prendre un peu, de clarifier un peu les idées sur... Mais finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ah ! Et j'en suis presque... Maso ? Non, non, pas... Je pense que... C'est une bonne chose ? Je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que dans la carrière de quelqu'un, c'est finalement une bonne chose que d'avoir une rupture. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on est quelque part sur un nuage. Donc, il y a un peu d'artificiel. On se croit... Aussi bien dans l'action que dans les relations. On se croit immunisé contre tout. Non, même pas ça. C'est qu'on ne prend pas forcément compte de tout. Donc, c'est une épreuve salutaire. C'est une épreuve qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc, pas en six mois, vous n'avez rien fait ? En six mois, je me suis reposé. Plus de cravate, j'imagine ? J'ai plus de cravate. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Café à 10h, 11h du soir. Sans souci. Donc, un peu de repos. Famille. Après, j'ai commencé à réfléchir même à quelques activités à titre personnel. Donc, avant d'être appelé, avant d'être appelé. Si vous permettez, j'aimerais bien que vous disiez un mot, les relations entre la France et le Maroc et de l'initiative qu'on a appelée le groupe d'impulsion économique France-Maroc. À qui vous avez joué un rôle ? Au côté d'autres. Au côté d'autres. D'abord, côté marocain, il y avait une vingtaine de patrons. Et côté français, une vingtaine de patrons aussi avec Fourchou comme coordinateur, côté français. Et là, nous avons la photo avec les deux premiers ministres, le jour du lancement de l'initiative. Et je m'assieds à l'époque ambassadeur de sa majesté à Paris. Donc, de Villepin et Cédrice Jeteau. Quelle est l'idée ? L'idée, c'était une bonne idée. C'était qu'il y avait un peu de frustration ressentie et exprimée, côté marocain et côté français, à l'égard des relations économiques. Et que chacun manifestait une insatisfaction, mais sans arriver à en déceler ni les causes ni les remèdes. Donc, la démarche, c'est là, c'est en ce sens que la démarche était bonne. Puisqu'on se plaint et on n'arrive pas à, essayant de demander à ceux qui se plaignent, finalement, de nous dire de quoi ils se plaignent et nous proposer des solutions. Donc, vous avez réuni les chefs d'entreprise. Et donc, avec un groupe de chefs d'entreprise de part et d'autre, l'idée était de proposer des actions. Et finalement, cette insatisfaction, je pense, mon analyse, était due d'abord au changement. De génération ? De génération, au changement aussi de... Personnel politique ? De deux côtés. Le Maroc a changé, il a commencé à s'ouvrir, à ouvrir son économie, à avoir une dynamique vis-à-vis d'autres, une plus grande dynamique vis-à-vis d'autres acteurs. Changement de génération, qui fait que ce dialogue ne se connaissait pas. Donc, ça, c'était extrêmement important. Et la France elle-même a changé. La France a changé parce que, désormais, elle fait partie du Nord. Et par contre, le changement au niveau des décideurs n'avait pas encore lieu à cette époque. C'était en 2005. Et ce groupe a fonctionné depuis. J'y suis resté jusqu'à mon départ en 2009. Et avec, je dois dire, beaucoup de... De résultats. Beaucoup de résultats à en juger par la vie même de tous les acteurs. Et aussi à en juger par l'attitude de certains pays qui ont cherché à copier sur nos salles des marches. Avec la France. Quel pays ? Je peux citer l'Egypte, la Tunisie et d'autres. Vous avez quand même une famille. Vous avez le temps. Dieu merci. Une belle famille. Une belle famille. Là, vous êtes avec votre épouse et les trois garçons. Avec Yann. Et les trois garçons. Ali. C'est une belle photo. Amine et Yassine. C'était une photo pendant des vacances. En seulement des retrouvailles. C'est de... Avec ma femme. Là aussi de faire peut-être les choses avec le même esprit. Mais différemment en assurant la sérénité qu'il faut. Je voulais mettre un éclairage sur quelque chose qui m'a paru très étonnant et très surprenant et très instructif. Qui est la fratrie Bakoui. Oui. Les neufs. C'est pas qu'Allah. Alors, je voudrais vous demander, pour terminer cette émission, de donner l'école de chacun. On commence par Mohamed. Mohamed a fait... Vétérinaire. Il est lauréat, voilà, vétérinaire de l'Institut Agronomique Hassan II. En tant que vétérinaire, il a fait un PhD ensuite aux Etats-Unis. Jamila est ingénieur de la suite à Toulouse. À Toulouse. Elle est actuellement enseignante, professeure à l'université de Mohamedia. Abdullah. Abdullah est ingénieur de l'école centrale. Il est toujours à Paris. Lyon ou Paris ? Non, central Lyon. Il est actuellement à Paris. Il est dans le domaine des assurances, dans une grande compagnie d'assurances. Ensuite, il y a un certain Mustapha, on le connaît. Il y a un, voilà. Oui. Ensuite, la TEFA. La TEFA est un ingénieur aussi de... La chinière. Agronome. Rabat. De l'Institut Agronomique aussi. Zohra. Zohra est ingénieur de l'école Mohamedia. Il est prof. Où est l'enseigne d'ailleurs, en tant que docteur. Hassan. Hassan est ingénieur de l'école Hassania. Et le mystère. Il est directeur provincial à l'équipement, tout à fait. Aziz. Aziz est ingénieur agronome. Topographe. Topographe. Et il est actuellement aux Etats-Unis, en Californie. Et j'ai appris le jour de ma nomination solaire qu'il était dans le domaine des solaires. En Corée. Abjlil. Abjlil est le dernier. Il est le dernier. Donc il avait son itinéraire à lui. Donc c'est notre dernier. C'est le raté de la famille. C'est pas le raté, mais c'était presque notre fils aussi. C'est pas le raté. Au contraire, il a fait des choses différentes. Il a fait ce que lui voulait faire. Même si il a imposé ce qu'il voulait faire. Il est allé étudier aux Etats-Unis. Ah oui. Fini ses études en Suisse. Et aujourd'hui, il est en Chine. Il fait quoi en Chine ? Il m'a dit un jour, je rentrerai le jour. Je ferai beaucoup d'argent. Il apprend le chinois. Il a appris un peu le mandarin qui se débrouille par là-bas. Vous envisagez de créer une fondation pour tout ça ? Avec cet exemple, cette expérience ? C'est une initiative que j'ai prise. Je pense que nous devons quelque part beaucoup à notre pays de façon générale, à l'école publique et à nos parents. Et l'idée était de créer une fondation, qui est créée aujourd'hui, pour rendre un peu de cette dette à ceux qui sont aujourd'hui dans notre lycée. Donc concrètement, c'est des bourses données ? C'est de donner des bourses à des étudiants de notre lycée, une fondation qui porte le prénom de ma mère et qui a la présence d'honneur de mon père. Une façon de perpétuer cet esprit. On peut dire combien de fonds pour le moment, ou c'est prématuré ? Pas mal, mais j'ai encore l'ambition d'aller au-delà. D'accord. On voudrait arriver à quelques millions de dirhams pour que ça produise. Avant que cette émission soit close, j'ai pris une photo qui m'a paru très intéressante avec sa majesté. Et qui est étonnante, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de photo. Cette photo était à l'occasion d'une cérémonie de signature d'accord à Hoorzazat, pour parachever le cadre institutionnel de l'activité de Nazan. Donc là, nous faisions une visite de chantier dans la filée, dans le vieil de site, dans la foulée. C'est le prétexte pour vous poser une question. Est-ce que sa majesté s'implique beaucoup dans tous ces projets ? Dans le Mazen, par exemple ? De façon générale, ces grands projets ne sauraient réussir sans l'implication et sans le soutien du chef de l'État. Et ce n'est pas propre au Maroc. Nous avions fait à un moment donné un benchmarking sur les grandes réalisations de beaucoup de grands pays. Sans l'implication du chef de l'État, vous n'avez pas, parce que vous avez des projets exceptionnels qui sortent du cadre classique, du cadre habituel, pour lequel vous avez des règles de base. Et là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il s'agit de chantiers qui s'inscrivent dans la durée et qui sont des chantiers de rupture. Là, nous parlons d'un chantier de rupture dans notre stratégie énergétique, environnementale, industrielle, j'espère aussi. Et donc, ça demande de la longue vue. Et Dieu merci, sa majesté à chaque fois fait bénéficier. Donc, il y a un suivi précieux, régulier. Jusqu'à ces projets, il ne suffit pas de les lancer. Il faut aussi les réussir et les réussir de respecter des engagements de calendrier, de performance. Et donc, le suivi de ce point de vue-là est naturel et nécessaire. Merci beaucoup. Cette émission prend fin. Il me reste à vous infliger un jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Simstapha Bakoui, si vous étiez un arbre. Ah, un grenadier. Sans hésiter. Pour plein de raisons. C'est un arbre qui résiste à tous les virus et qui se contente de peu d'eau et qui donne un très beau fruit. Et qui, au moment de la... Qui est plein de vertus. Qui est plein de vertus. Médicinales. Médicinales. Et puis, le rouge du fruit et le vert de l'arbre, c'est des couleurs. Parpe-nationale. Une fleur. Une fleur, ce qu'elle est, je ne sais pas comment on l'appellerait en français, peut-être le jasmin ou jasmin. Galant de nuit. D'accord. Un plat marocain, en dehors du couscous. C'est un stagène de Khrushchev. Ah, des cartes. Cardo, Cardon. Absolument. On a des amours partagés. Une ville marocaine. Je vais peut-être vous surprendre. Je vais citer Fès. Je vais vous dire pourquoi. Il m'est arrivé une fois d'aller dans les pays du Golfe. Il y a un pays qui est très actif. Dans la très moderne. Après, ils avaient à un moment un problème. Ils se sont posé la question. Si on avait une très vieille civilisation et un très vieux patrimoine, à quoi ils ressembleraient ? Ils ont construit quelque chose qui ressemble à une Médina. Et je me suis dit, nous avons quelque chose entre les mains d'extrême valeur, qui est d'ailleurs patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien, ce patrimoine que d'autres essaient de nous copier devrait au moins être porté par tous les Marocains. Une ville européenne. Barcelone. Un club de foot marocain. Cheveux, Mohamedia. Ce que je dis à mes enfants à chaque fois qu'ils me posent la question. Là, vous n'avez pas le choix. Non. C'est le club où j'ai été la première fois au stade, avec Faraz, avec Asila, avec Arad, et bien d'autres. Il va y avoir. Un club international. Je citerais le Réal, mais pour l'institution qu'il représente. Donc c'est bien plus qu'un club de foot, c'est une institution qui est un modèle sur un certain nombre d'aspects. Les enfants partagent le même nom. Par contre, les enfants, comme dans toutes les familles, vous avez un Barcaoui qui est Amine, le cadet. Et Ali. Ali qui est Réal. Et Yassine. Yassine, il est encore... Il ne se prononce pas. Voilà, il est encore un joker. Un péché. Je vais vous dire la gourmandise pour ne pas vous dire les autres. Ils sont inavouables et je prie Dieu de les effacer. Bon. Une vertu. Une vertu. La patience. Pendant six mois. La patience. Et même plus. Et même plus. Merci beaucoup. Il vous reste à poser votre question. Quelque vous avez envie de poser à moi, à l'humanité, aux Marocains, vous-même. Allez-y. Non, je vais peut-être poser la question que beaucoup de Marocains se posent et à laquelle nous sommes tous menés ou interpellés pour répondre. C'est où on va. Et notre devoir, c'est de travailler à répondre à cette question, de retracer l'itinéraire. Merci beaucoup, M. Bacoury. Merci, madame. Merci, monsieur. Vous pouvez envoyer vos remarques et vos critiques. Vous connaissez l'adresse. Mais encore, arrobase2m.tv. Bonsoir. Musique